Salut à tous ! Difficile d'apprendre à quelqu'un à réfléchir en dehors des sentiers battus, la plupart du temps c'est tout simplement inné. Cependant, certains objets d'art vous font regarder le monde sous un autre angle. Aujourd'hui, nous allons vous aider à trouver l'inspiration et à devenir plus créatifs. Regardez simplement cette vidéo jusqu'au bout. C'est parti ! Bienvenue dans le pays magique de Kalkar. Comme tu peux le voir, il s'agit d'un parc d'attractions mais pas tout à fait ordinaire. Il a été construit sur l'ancien site d'une centrale nucléaire. Même la tour de refroidissement a été transformée en mur d'escalade. Et à l'intérieur, il y a d'énormes manèges à balançoire. Ne t'inquiète pas, les visiteurs ne risquent pas de se voir pousser une troisième main. La construction a été suspendue et le réacteur n'a jamais été mis en service. Désormais, tu peux te promener ici en toute sécurité, monter sur les toboggans, manger des glaces et en règle générale, passer un bon moment. Comme on peut le voir, les installations nucléaires s'intègrent parfaitement au style architectural et sont même devenus le clou du spectacle. Tu veux découvrir ce qui se trouve sous la surface de la Terre ? Alors, il suffit de défaire cette fermeture éclair. Peu importe comment on les regarde, les effets 3D sont toujours aussi impressionnants. Certes, tu ne peux les voir que sous un certain angle, mais cela n'enlève rien de leur côté grandiose, pas vrai ? Et voilà une autre création originale. Ici, les architectes ont installé plusieurs sculptures atypiques en même temps. Désormais, les habitants auront de belles photos pour leur page Insta. On aurait dit que ce type voulait dessiner une marrelle sur le sol, mais il s'est laissé emporter. Et voilà le résultat. Pas mal si l'on considère que toute l'image a été dessinée avec des craies. Tu pourrais essayer de faire la même chose en pleine rue, mais assure-toi de ne pas effrayer tes voisins. La frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. A priori, ce n'est pas l'endroit le plus approprié pour l'expression créative. Pourtant, l'artiste français, connu sous le nom de JR, a réussi à convaincre le monde entier du contraire. Le but de ce projet est de montrer comment les frontières et les murs divisent les gens. D'ailleurs, la photo montre Kikito, un enfant que l'artiste a rencontré alors qu'il était en repérage pour son impressionnant projet. Pour clôturer ce projet temporaire, JR a organisé un pique-nique de part et d'autre de la barrière, et a même bu du thé avec un garde-frontière hyper sympa. Les artistes ont une façon de penser bien à eux. Pour nous, ces bulles dans le canyon ne sont qu'une belle installation, mais pour eux, c'est bien plus que ça. Selon le créateur de cette installation, elle souligne le contraste entre les angles aigus du canyon et la fluidité de ces bulles, et aide à mieux percevoir la nature. Ça semble bien trop sophistiqué, tu ne crois pas ? Nous pensons que ce gars voulait juste prendre une belle photo pour sa page Insta, bien qu'il faille admettre qu'il y a quelque chose de mystique dans ces bulles. Comment faire pour créer un effet de tempête directement sur le plafond de sa chambre ? Il se trouve que c'est assez simple. Il suffit de reproduire ce que ce gars a fait avec une bande LED et de la fibre de laine. Bon, il en faut en fait pas mal pour que ça rende cet effet, mais regarde ce que devient ton plafond. C'est impressionnant. Il faut absolument que cet artiste fasse breveter son invention. Imagine que tu te sois perdu dans le désert, et que soudain tu tombes sur cette chose. C'est quoi ? Une hallucination ? Un vaisseau alien ? Une sorte d'arme top secrète ? Non, juste un autre artiste qui a décidé de créer une installation aussi belle qu'inutile. Cet artiste s'appelle Vincent Leroy, et apparemment, il adore déconcerter les gens. Au premier coup d'œil, cet objet insolite ressemble à une image de synthèse, mais lorsqu'on s'en approche, on comprend qu'il s'agit simplement d'un amas de trous et de jeux de lumière. Mais alors, comment cette installation peut-elle tourner ? Peut-être qu'il y a un petit alien à l'intérieur après tout. Apparemment, tout cela restera un mystère pour nous tous. On a dit que le macramé ne pouvait pas être considéré comme de l'art. Une artiste de Jakarta a réalisé une toile entière en illustrant la mer, les montagnes et le coucher du soleil. On dira un tableau, non ? D'après cette créatrice, ce chef-d'œuvre de 11 mètres de large lui a pris 12 jours. Et voici d'autres réalisations inachevées, mais à plus grande échelle. Tu te demandes aussi combien pèse ce mur en macramé. Pas étonnant qu'on ait besoin de poutres métalliques pour supporter une telle charge. Si tu as toujours voulu te tricoter une maison, on te conseille le macramé sans hésiter. Ces derniers temps, il est devenu de plus en plus difficile de trouver une personne sans tatouage. Et apparemment, certains artistes ont décidé que les statues méritaient aussi de se faire tatouer. Ils ont donc décidé de reproduire des sculptures classiques d'Apollon et de Vénus et d'en faire des véritables rockstars. Même le vaporisateur qu'ils ont utilisé ressemblait à une machine à tatouer. Animaux, fleurs, ailes, les designers ont choisi des motifs très populaires. Une des statues a même un tatouage au visage. Dans 100 ans, les statues des rappeurs ressembleront certainement à ça. As-tu déjà vu une métropole pour oiseaux ? Eh bien, c'est à ça que ça ressemble. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux ici, mais attendons de voir. Voici une autre gigantesque cage à oiseaux qui ressemble davantage à un étrange gratte-ciel ou au colisée. La conception de ces nichoirs est certes originales, mais leurs concepteurs n'ont guère pensé au confort des oiseaux. Quoi qu'il en soit, nous te déconseillons de construire un tel nichoir près de chez toi. Tu auras probablement de nouveaux voisins particulièrement bruyants. Les souris aiment aussi boire du café et aller chez le coiffeur. C'est peut-être pour cette raison que de telles expositions apparaissent parfois dans les rues des villes du monde entier. Elles sont réalisées par un groupe de designers suédois anonymes. Toutes ces maquettes sont très élaborées. A l'intérieur, on peut voir des meubles et des détails minutieux. On a vraiment l'impression que les souris sont parties il y a quelques minutes à peine. Et si on filme les maisons sous un certain angle, il est difficile de les distinguer des vrais. Peut-être que la vie des souris est beaucoup plus intéressante que nous le croyons. Quelques passages piétons colorés sont apparus à Londres, et ils sont loin d'être confondus avec des zèbres tellement ils sont vifs. Néanmoins, leur brillance a un avantage. Les conducteurs voudront désormais ralentir avant ce passage pour piétons afin d'admirer cette œuvre d'art. Bien sûr, un passage gébré ordinaire nous semble plus familier, mais nous ne serions pas contre pour y ajouter un peu de couleurs. Qui a dit que l'agriculture n'était pas un art ? Cet artiste anglais ne serait pas de cet avis. Il a conçu une énorme structure en bois et y a placé une ferme avec des vaches. Voilà à quoi ça ressemble vu d'en haut. Alors, on dirait un tableau ? C'est ce que nous pensons en tout cas. Par ailleurs, ces animaux mangent de l'herbe juste devant le Royal Naval College, ce qui ne fait qu'ajouter encore plus de reliefs au paysage. Ce sont probablement les vaches les plus photogéniques de tout le Royaume-Uni. Voici une bonne vieille mosaïque avec un effet 3D. Regarde un peu comment elle a été conçue, c'est surprenant. Tout d'abord, ce gars a tout préparé et a pris son travail très au sérieux. Il a certainement un bon sens des proportions, tous les raccords sont parfaitement droits. Et maintenant, admis le résultat final. Si jamais tu cherches à refaire le sol de ta salle de bain, tu sais maintenant à qui t'a dressé. Ça ressemble à d'étranges lanternes en forme de fleurs fanées, mais en fait, c'est beaucoup plus intéressant. En effet, on remarque que leur bourgeon s'ouvre lorsqu'une personne ou une voiture passe en dessous. L'idée bien sûr est excitante, mais ces lampions sont censés éclairer le chemin d'une personne et non s'allumer après qu'elle soit déjà partie. Cependant, ces pétales servent d'abri face à la pluie ou au soleil. Elles ne sont donc pas totalement inutiles. Les détritus peuvent être d'excellents matériels artistiques. Il est facile de s'en procurer et ils peuvent prendre toutes sortes de formes. Mais cet homme est le seul à pouvoir transformer ses pièces de fer en véritable chef-d'oeuvre. Admire donc son fabuleux travail. Son style peu banal est une piqûre de rappel pour les gens qui ne font pas attention à leurs déchets. La plupart de ses créations représentent bien souvent des animaux qui souffrent de la pollution. Tu aimerais pouvoir observer les gens sous un autre angle ? Attention, on ne veut pas dire à l'aide d'un miroir, mais de quelque chose de bien plus grand. Il s'agit d'un modèle détaillé du globe terrestre, créé à partir d'images de la NASA et comportant des photographies haute résolution. Les mers, les continents, les nuages, toutes les proportions sont respectées pour créer une parfaite illusion. Le plus drôle, c'est que ce globe artificiel a été aux quatre coins de la planète. Cet objet d'art a été exposé en Chine, aux Etats-Unis, en Italie et dans une douzaine d'autres pays. Cette sphère bleue est si réaliste qu'à côté d'elle, on se sent vraiment petit. Il est même possible d'imaginer qu'on est là, quelque part assis, en regardant cette vidéo. Un instant, mais on dirait qu'on t'a trouvé. Oui, voici ta chambre, ton compte YouTube et... Attends, tu n'es toujours pas inscrit au magasin de l'intelligence ? Passons à un marché. Tu t'abonnes et tu regardes toutes nos vidéos. On fait comme ça ? Parfait. Alors, on passe à la suite.